Autare, benedicere, predicare Frères et sœurs dans le Christ, dimanche dernier, nous célébrons la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Après cette célébration, en ce jour vendredi qui suit ce dimanche, dans l'Église, nous célébrons le Sacré-Cœur de Jésus. A propos, il faut d'or et déjà le dire, s'il y a un thème qui structure toute la liturgie de ce jour, notamment à travers toutes les lectures proposées pour notre méditation, afin de comprendre ce que nous célébrons en ce jour, c'est bien celui de l'amour, et pas n'importe lequel, mais l'amour débordant du cœur de Dieu. En ce sens, cette solennité s'inscrit dans le prolongement de la Sainte Trinité et du Saint-Sacrement du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui eux aussi nous révèlent l'amour de Dieu le Père, l'amour de Dieu tout simplement. Dans la première lecture que nous avons entendue, Le prophète Osée évoque la tendresse de Dieu à l'égard de son peuple et la non-extermination de ce peuple à cause du cœur aimant de Dieu qui porte le peuple d'Israël au-dedans de lui. « Car, dit le Seigneur, j'ai aimé Israël dès son enfance, je le guidais avec humanité par les liens de l'amour. » Aussi, l'extrait de l'Évangile selon Saint Jean nous présente dans la mort de Jésus le sommet de cet amour débordant du cœur de Dieu. Car, même si dans ce passage, le thème amour ne figure pas comme écrit explicitement, il y est tout de même question de l'amour dans la mesure où le texte évoque la mort de Jésus et son côté transversé, duquel sortit de l'eau et du sang, et que le Seigneur avait dit précédemment qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jean 15, verset 13 En fait, le cœur de Jésus était tellement débordant d'amour qu'il n'a pas hésité à donner sa vie pour le monde. Ici, la tendresse du cœur aimant de Dieu dépasse le cadre juif pour atteindre tous les hommes en Jésus-Christ. Ainsi, le côté ouvert de Jésus en croix d'où jaillirent le sang et l'eau, c'est l'expression du plus haut amour de Jésus. En célébrant le Sacré-Cœur de Jésus, la liturgie nous invite à découvrir l'amour débordant du cœur aimant de notre Sauveur Jésus-Christ. Ainsi, voici donc ce que signifie le Sacré-Cœur. C'est le cœur qui a tant aimé les hommes. Il n'est qu'amour et miséricorde. C'est un mystère d'une immensité sans pareil, d'une immensité si grande. C'est pourquoi, comme le souligne saint Paul dans la seconde lecture tirée de l'Épitre aux Éphésiens, on ne peut approcher la compréhension qu'en étant enraciné et établi dans l'amour, dans l'amour du Christ. Ainsi, la célébration du Sacré-Cœur de Jésus est une invitation à contempler et à honorer la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de ce cœur débordant d'amour pour l'humanité, de ce cœur duquel jaillit la source de notre salut, un cœur si aimant et si tendre, un cœur qui s'offre pour vaincre la prolification du mal. Frères et sœurs dans le Christ, pour bénéficier et contempler davantage ces cœurs si doux et si aimants, demandons au Seigneur de nous combler de sa grâce. Demandons au Seigneur Jésus-Christ de venir habiter parmi nous. Demandons-lui de faire de nos cœurs des cœurs aimants à son image afin que nous puissions être des témoins de ces cœurs aimants dans toute notre société. Le Seigneur soit avec vous. Sous-titrage ST' 501